Et salut Youtube, on se retrouve pour une nouvelle session d'invocation sur Ankai Star Rail, toujours en live sur Twitch, n'hésitez pas à passer sur Twitch de temps en temps. Aujourd'hui, notre objectif sera seulement le Watcha, je n'irai pas chercher son arme, je pense qu'il n'a absolument pas besoin de son arme pour être excellent. Du coup, voilà, ça me fera économiser déjà de Stellar, bon j'en ai pas mal, normalement je crois pouvoir me l'assurer, mais j'ai des gros doutes. Et on veut essayer d'avoir un maximum de ces personnages 4 étoiles, puisque j'en ai aucun Eidolon 6, et dans cette vidéo on fera aussi des invocations pour les abos juste après. On est à 2 de pitié, on est en 50-50, que l'âme des tickets soit avec nous, et qu'on... non, non, apparemment on n'aura pas de... on n'aura pas le Watcha dans la première multi, ça aurait pu être bien. N'est-ce pas, ça aurait pu être bien. En tout cas, je suis content que l'Uocha soit enfin là, puisque les MOC, les mémoires du chaos actuelles... Let's go, déjà la Yukong ! Et les mémoires du chaos actuelles, en vrai, elles peuvent être un petit peu compliquées si tu n'as pas l'Uocha. J'adore la petite Team Yuna à côté ! Bon, je suis pas trop fan de Yukong, puisque j'aime pas les milfs, mais... hey, let's go ! Néant. Mais après, elle a toujours une grosse queue, et c'est... c'est un bon... c'est un bon côté. Allez, deuxième multi, c'est parti ! Ça sent pas bon, cette histoire. Comment ça, ça sent pas bon, cette histoire ? Regardez, regardez, troisième multi, on l'aura. Ouais, 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 ouais. Comment ça, milf est un terme qui est bloqué sur... sur Twitch ? Ouais, ouais. Oh, la naissance du mois. Je crois que je l'ai pas S5... Ouh, Shinshi ! Nice. Bon, en vrai, je veux un max de Pela. J'aimerais bien Pela... Eidolon... Merci. Je crois que j'ai Pela Eidolon 1. Donc là, elle va être Eidolon 2. Il m'en manque encore 2, j'aimerais bien l'avoir Eidolon 4, puisque c'est celle qui permet de... de faire plus de dégâts avec nos personnages de glace. Ça, c'est une bonne multi, hein. Trois... trois persos, quatre étoiles, on prend tous les jours. M'en... m'en parle pas, mon objectif, c'est le Wacha et Pela, c'est gaffe. Allez, une autre Pela. Une autre Yukong. Je connais absolument pas les Eidolon de Yukong, par contre. J'aime pas les milfs, t'as déjà pensé à consulter pour soigner cette tare grave. Comment ça ? Ton message bloqué, Warcaribou, tout ça, parce que... Bah oui, t'as dit milf avec un 1. Twitch, il s'est dit... Il essaie de contourner. Par contre, Road to Eidolon 6 pour Erta. Quoi, t'aimes pas Kafka ? Kafka, c'est l'exception. Ok, chat, Kafka, c'est l'exception. C'est pas encore une milf, euh... Kafka. Bon, c'est quoi ce sujet ? Pourquoi j'ai lancé ce sujet sur les milfs ? J'aurais pas dû. YouTube, faites pas attention à tout ça. Maintenant, on se ressaisit, on reparle de choses sérieuses, notamment... Pela, let's go ! Let's go ! Notamment, la femme avec la grosse queue. Yukong, s'il vous plaît. Conversation obscure. Par contre, on va jusqu'à la pitié, moi ça me fait peur. Moi, ça me fait peur tout ça. Parlons des Sugar Daddy maintenant. Ah, on peut parler des DILF, du coup. Oh, peu importe. Non, 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 non. Allez, on se ressaisit, voilà, on arrête de parler de milf, parce qu'apparemment, ça a fait peur à Yukong. Elle s'est dit, mais comment il parle de moi ? Je me casse, j'apparais plus dans ses multis. Jeux d'épée ! Jeux d'épée, c'est super bien. Mais bon, il faudrait du raffinement supplémentaire. Mais au moins, je l'avais pas. Une nouvelle arme dans ma collection. Maintenant, là, c'est Luocha. Arrêtez ! Toujours pas de Luocha, là ? Non, c'est toujours pas Luocha. Comme je le dis, le Kujing. Wairi Meko. C'est vrai que j'ai pas parlé des personnages que j'aimerais bien avoir si je perds mes 50-50. Mais... Pour la collection, on peut demander... Let's go Yukong ! On peut demander Imeko ou Géparde, puisque ce sont les persos que j'ai pas. Et je préfère avoir... Je préfère compléter ma collection, on va dire, de personnages 5 étoiles, plutôt que... C'est toujours pas de 5 étoiles. Plutôt que d'avoir d'autres Eidolon. Alors, par contre, imaginez, j'ai Eidolon... Enfin, j'ai la Eidolon de Brogna. Bon, elle sera E2. Je crois qu'il n'y a que la première Eidolon qui est vraiment bien, et les autres, c'était mes tiers. Je ne me souviens plus. Ouh, let's go, Pella ! Bon, là, elle est E4. Elle va être si bien avec mon Yanching. Elle va être tellement bien avec. Bon, par contre, ça commence à faire beaucoup. Je crois que là, c'est le 5 étoiles. Si c'est pas le 5 étoiles, c'est un petit peu scandaleux. Voilà, là, c'est le 5 étoiles. Regardez, le ticket, il est en 3D. Et on va gagner le 50-50. Par pitié. Ou alors, on perd le 50-50 et on le regagne immédiatement back-to-back. Imagine Yanching. Oh non. Oh non, pas Yanching. Allez, Luoccia ! Luoccia ! Auto ! Auto ! Je veux le auto ! Auto, 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 auto. J'ai jamais voulu... J'ai jamais autant voulu auto de ma vie. Sur Onka Impact, nique auto. Clairement. Non ! Ça, c'est con. C'est quoi la première idolonne de Velt ? Je crois que c'est plus de dégâts. Elle est pas si bien. Oh, ça n'arrête pas de danser. Ça, c'est bien. C'est le mauvais daddy. C'est le mauvais daddy. Oh, punaise. Allez, j'ai skip le truc. Bon, j'ai bien fait de recharger. L'ennemi juré d'auto. Oh, j'avoue. J'avoue. On a eu le gars qui n'aime pas auto. On a eu Velt. Bon, par contre, on skip à un moment. Oh, une autre Yukong ! Eh. Road to Pella E6. On a Yukong E2, actuellement. Bon, par contre, en vrai, on va changer ça. On va mettre... Ça va peut-être aller un petit peu vite. Voilà. Oh, 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 oh ! C'est bon, il est là ! Yes ! Back to back ! Back to back ! Ok. Oh, je suis rassuré. Oh, je suis rassuré. Ça n'a pas coûté si cher. Maintenant, tu m'en mets deux dans la même multiple. Parce que je crois que sa première idolonne, elle est vraiment très bien. Ok. Oh, merci, Luocha. Luocha est venu. Oh, j'ai cru qu'il y en avait un autre. Mais non, c'est Yukong. Punaise, Yukong E3. Oh, chien, les choses. Tendance du marché cosmique. Je crois que je l'ai S5, ce truc. Un autre. Un autre 5 étoiles. Un autre 5 étoiles. Please. Please. Boucle. Non. Oh ! Je ne sais si j'invoquais encore les armes après. Non, non, non. Ça coûte déjà trop cher. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'avoir le Luocha. Je veux juste vérifier, par contre, ma Pella, elle est idolonne combien ? Attendez, on vérifie. Oui, idolonne ici, après l'utilisation de l'ultime, ses capacités sont renforcées. Ah oui, bon, en gros, ses capacités font plus de dégâts après l'ulti. Elle. Ah non, je n'avais pas d'idolon du tout sur elle. Bon, du coup, je vais avoir idolonne 4 pour baisser la résistance de glace des ennemis. Parfait. Et on a notre Yukong E3 et notre Luocha E1. Oh, attendez. Toi, tu es E2 et toi, tu es E1. On n'a pas eu de Xingqiu, par contre. Euh, E5, je veux dire. Nice. Attendez, je veux vérifier un truc. Chat, je veux vérifier un truc. Ah, c'est bien ce qu'il me semblait. C'est bien ce qu'il me semblait. Tingyun a une plus grosse queue que Yukong. C'est bon à savoir. Bon, on a failli l'oublier, chat, mais il faut faire les invocations de la perma. On a 17 tickets, donc on ne perd pas de temps. Et on tente d'avoir encore une early. Eh bien, apparemment, non. On skip. Punaise, bonne nuit et d'heure bien encore. Je n'ai absolument pas besoin de cette arme. Imeko, ce serait marrant. Mais par contre, si je n'ai que des armes 3 étoiles, et seulement l'arme 4 étoiles que j'ai eue tout à l'heure, je ne serais pas grand fan. Mais j'ai cru que c'était encore un 5 étoiles. Je commence à devenir parano. Je vois des petits effets. Je me dis, oh là là. Oh, non, pas ça. Encore du 3 étoiles. Euh, hop, skip. Il nous en reste encore 3. Allez, pour un 4 étoiles. Au moins un 4 étoiles, s'il te plaît, là. S'il te plaît, un 4 étoiles. Eh, mon ref, peut-être sur le dernier. Repos de génie. Ah, vraiment, les invocs de perma, elles ne m'ont pas respecté. Ah, non. Bon, voilà. Bon, du coup, on est content. On a notre louot de chat. Du coup, on ne termine pas la vidéo tout de suite, YouTube, puisque je vais maintenant passer sur les invocations pour les abonnés. Mais bon, tant que vous êtes encore là, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo pour soutenir la chaîne et à vous abonner. Et maintenant, je vous laisse profiter du reste de cette vidéo. Bien, maintenant, nous sommes sur le compte d'Akemi pour invoquer Luocha ainsi que son cône. On est en 50-50 à 7 de Pity. Let's go. Ah, registre de l'équipage de l'Express. Apparemment, tu as un nouveau personnage dans cette multi. Et du coup, c'est Yukong. Premier Yukong. Hop, l'arme de... L'arme qui est OK sur... Sur Luocha. Elle est sympa. Elle est sympa. Troisième, on est du coup à 37 de Pity. Je suis un nouveau Yukong main. Je n'avais pas vu Limote. Une Xingxie. Je ne sais pas si tu avais encore beaucoup de Xingxie. 4. Yukong, une petite Yukong. Oh, punaise. Par contre, on n'a que 1,4 étoiles à chaque fois. On va être à 57. On n'a pas d'Eurly. Mais bon, j'ai perdu mon 50-50. J'ai perdu mon 50-50. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je vais gagner ceux des viewers. Comme d'habitude. Oh, une Pella encore. Ah, Pella et Delon 6. Apparemment, la Pella, elle était déjà bien up. Et du coup, let's go ! Là, c'est le 5 étoiles. Pourquoi Yukong et Nish ? C'est un buff classique. En vrai, elle a beaucoup de capacités qui buffent spécifiquement l'imaginaire. Bon, après, si. On est d'accord. Son buff est universel en termes d'attaque et de crit. Mais par contre, il faudra bien setup votre équipe pour que ce soit les bons personnages qui en profitent. C'est pas aussi simple de la mettre dans une team que, par exemple, une brognière. 3, 4. Luocha, 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 Luocha. Luocha, roue d'engrenage. Yukong buff que 2 attaques. 2 stacks, ça part très vite. Bah oui, surtout, en fait, si, par exemple, ton DPS attaque en premier, puis c'est Yukong. Ça veut dire que les 2 persos qui vont être boostés après, c'est peut-être ton healer et ton support. Ils ont absolument pas besoin de bonus. Donc, c'est un petit peu pénible. Il faudra beaucoup jouer sur la vitesse avec. Mais on va aussi jouer sur la vitesse dans ses invocations. Parce que, vous savez quoi ? On a Luocha juste derrière. L'harmonisation derrière. Derrière la banque de données. Derrière la résistance. Il essaye de nous résister, Luocha. Mais il peut pas nous résister. Eh, c'est très bien. C'est une brognière. Eh, bon, on a perdu 50-50. Mais c'est brognière. Eh, eh, eh. Oh, mince. J'ai bien que j'ai. Ouais, euh, euh. I camee, I camee. C'est bien. Je l'avais pas, donc ça me va aussi. Parfait. Bon, par contre, aller chercher l'arme, ça va être chaud. Je te le dis tout de suite. À moins qu'on back-to-back-to-back-to-back-to-back-to-back. Aller chercher le cône de lumière en même temps. Ah, une petite Pella. Brognière magnifique, on est d'accord. Bon, par contre, euh. Vas-y, on avance. On a plein de sessions d'invocation d'abo pour aujourd'hui. La vidéo, je veux pas qu'elle soit trop longue. Trois multi. Par contre, Yukong, elle tombe pas. T'as 15 000 Pella dont tu n'as absolument pas besoin. Ah. Oh. En vrai, c'est early. On a pas été jusqu'à l'appétit pour l'avoir. Donc, on a encore une chance d'avoir... On a encore une chance d'avoir le cône. Early. Oh, ben, punaise. Dès le premier. Deuxième 5 étoiles. Un autre luocha. Un autre luocha. Trois. Quatre. Cinq. Ah. Six. Sept. Huit. Neuf. Ah. Bon, qu'un seul. Qu'un seul et t'es avancé pour ta prochaine Pitchy. Genre de neuf, quand même. Au moins, on a le beau mec blond avec les cheveux soyeux. Et on a 90 invoques. On a 90 invoques. C'est totalement faisable. On continue. On continue sur l'arme. Hakemi, confirme-moi. Quel cône quatre étoiles sur Yookong ? Je n'ai pas encore trop étudié le personnage. Je me suis concentré sur le luocha. Je confirme. Hakemi, confirme. Je n'ai pas regardé la Pitchy. Ça se trouve, on est à zéro. Oh, punaise. Mais même sur cette bannière ! Même sur cette bannière, on a... Pella, j'ai cru que je m'étais trompé de bannière. Mais non, on est bien sur la bannière de cône de lumière. Alors, 5. 10. On est à 13. Donc, on est à 23 au total. Ah, 23. Tentable. Large tentable. 33 maintenant. Oh là là ! On a eu le... On a eu le cône danse-danse-danse. 43. Oh ! C'est bon. Punaise. Imaginez, on l'a. Imaginez, on a l'arme là maintenant, tout de suite. Et il te reste en genre 140 invocations. Brugna, luocha, plus son arme. Oh ! On a l'autre femme avec la grosse queue. 4. 5. 6. Let's go. Oh, si c'était l'arme de Baïlou. Let's go ! Bonne nuit, dors bien. Aïe, 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 aïe. Punaise. On l'a fait, Tchatt. 140 invocations. Brugna, luocha, cône de luocha. Il y en a qui sont plus chanceux que moi quand même. Vraiment, Akemi ? Et voilà. Tu gardes tes 60 pour Blade. Je t'invite à utiliser les tickets pour tenter un E2 de luocha. Quoi ? Ah, mec. Tu es sûr de toi. Tu es sûr de toi. Alors, par contre, en termes d'Eidolon, qui tente rien à rien. E1, je suis d'accord. E2, E2, c'est pas nécessaire. Bon, OK. OK, Akemi, ça avancera pour la prochaine. E1, pardon. OK, tu veux juste la E1. Mais comment ça ? Comment ça, mon ref ? Et en plus, ça... Tense, tense, tense. Punaise. 2, 3, 4, 5. Si c'est un luocha. Si c'est un luocha. Oh, punaise. Encore, encore, encore. Mauvais daddy. Mauvais daddy. Punaise, Velt. Velt, il aime prendre la place de l'uocha. La journée des Velt. Au moins, tu es garanti pour le... Mais du coup, Akemi ne peut même pas me répondre. Vous l'avez mute. Velt, mon ref. E1, E1 aussi. Bon, on arrête là. On arrête là. On est d'accord. On arrête là. Je fais le drop by l'eau sur l'uocha. Pas ouf, le 1. C'est l'augmentation de dégâts. C'est pas tellement ça. Pas tellement ça qu'on veut. Ils sont vraiment liés. On va arrêter là, ouais. OK, c'est bon. On s'arrête là. On a la garantie et 50 vœux pour la prochaine bannière. Genre, tu veux Blade ? Tu veux Blade ? T'es déjà pratiquement assuré, là. T'es déjà pratiquement assuré. Puisque d'ici là, on aura sûrement eu quelques invoques. T'auras 3 semaines. Ou peut-être même plus pour avoir Blade. Parfait. Allez, je te rends ton compte. Profite bien de ton l'uocha. Et là, maintenant, nous sommes sur le compte de Madi. Qui veut juste l'uocha. Et un maximum des 4 étoiles ici. On est en... J'ai pas vérifié. J'ai pas vérifié. On est en 50-50. Mais combien en historique ? On est à 5, à 10. C'est trop lent. 15. On est à 15. 15 de P.T. C'est parti. On fait une multi. On l'a, on se casse. Apparemment, non. Ah, ça a failli freeze. Oh, une première P là. Madi, elle a dit... On veut... Enfin, avoir Pella. Le plus de Xing-Chi possible. Et bien sûr, une petite Uco. Mais what up ? Qu'est-ce qu'il se passe aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il se passe aujourd'hui ? C'est quoi toutes ces early ? Pourquoi ? Bon, j'allais dire pourquoi moi je me fais pisser dessus. Mais bon, j'ai aussi une early pour moi. Allez, allez. Un petit l'uocha. Un bel homme blond. Avec des cheveux soyeux. S'il vous plaît. Défense. Boucle. 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 Et la boucle est bouclée. C'est pas le bon perso healer. C'est pas le bon perso healer. Ah, par contre, on a une Xing-Chi. Mais j'en veux pas. Oh non. Oh, on aurait pu faire une dingue. Le désespoir. C'est marrant. C'est marrant ce système de... Dans K-Impact qui nous bait. Avec ses signes. Qu'est-ce qu'on a ici ? Une autre Xing-Chi. Let's go. Road to C6. Bylu 1, c'est si fort en plus. Je sais pas ce qu'elle fait là. Je me souviens absolument plus. Troisième multi. Encore une Xing-Chi. Une petite Yu-Kong quand même. S'il vous plaît. Non. Non. Pas bon. Ah, une P là. Oh, une conversation post-opératoire. J'ai toujours pas un seul Ouzbendo 5 stars de la paix. Ah, c'est bon. C'est Yu-Kong. La femme avec la queue moins grosse que celle de Ting-Yun. Elle est le blond, là. Ah bah là, on va aller à l'appétit. Au moins, on l'aurait 8 ans. Oh, une autre Xing-Chi. Et encore une Yu-Kong. En vrai, la première idélonne de Yu-Kong, il me semble que c'est un boost de vitesse au début du combat. Eh, c'est... Je dirais que c'est bien. Par contre, vraiment jusqu'à l'appétit. Vraiment jusqu'à l'appétit. Oh, petite P là. Nice. Et là, je suis sûr que... Non, je vais pas faire une single. Voilà. YouTube aura pas le contexte sur les queues. Bah, pff. Mais si... Si... On parle de la queue de Ting-Yun. Quand on parle de femme avec la grosse queue, ils ont le contexte. Ils savent. Bon, par contre, moi, j'ai... J'ai toujours pas le 5 étoiles. Là, c'est Luo-Cha. Ok, merci. Du coup, Yu-Kong... E2 ? E2 ou E3 ? J'ai perdu le compte. Allez, 2. Comment ça, 2 ? Genre, 2 Luo-Cha dans la même multi ? Non. Luo-Cha et après, on perd le 50-50. On a un Veld. 2, 3, 4. Voilà. Le Luo-Cha, il est là. Encore une Xing-Chi, au secours. Je crois qu'elle va être E6. Flèche plongeante et... Non, rien d'autre. C'est déjà très bien. C'est bon, on a eu notre Luo-Cha et en plus, on a eu notre Bailou. Elle est où, Bailou ? C'est quoi, ça, idolonne, là ? Si les PV de la cible alliées sont maximum lorsque Revigoration prend fin... Ok, ça redonne des trucs, ok ? Et elle... Oh, punaise, elle est E5. Il nous en manquait une. Saj. Bon, bah, Saj. Et elle, elle est E2. E2. Très bien, très bien, très bien. Bon, du coup, Madi, je te rends ton compte. Profite bien du Luo-Cha. Et maintenant, nous, on va passer à l'invocation suivante. Et nous allons terminer cette vidéo avec la session de Tetsu, qui veut Luo-Cha. On est à 10 de pitié. On est en 50-50. On veut continuer notre lancée de bonnes invocations. Et on a réussi à t'avoir un homme à moitié à poil. C'est déjà ça. C'est une arme que tu n'avais pas et c'est une excellente arme. Très bien. 3, 10... Enfin, on va être à 30. Oh, shillish ! 3, 4 étoiles, dont une Pella. Par contre, Tetsu nous avait dit qu'il fallait qu'on invoque des Shinshe. Il nous faut des Shinshe. Il nous en faut 3 pour l'avoir E6. Et quand ce perso est E6, elle est excellente. Et regardez, on en a une ici. Il nous en manque encore 2. Encore 2, encore 2. Hop. Je ne sais pas plus à combien on est. 5, 4, 3, 5, 6, 7. Hop. Et Yukong ! Alors non, Alex, c'est Tingyun. Ah, tu avais dit Tingyun ? J'ai mal lu. Ah oui, si tu arrives à me drop Tingyun. Je suis fatigué. Non, il nous faut juste Tingyun. On veut que les femmes avec des grosses que dans ses invocations. On veut plusieurs Yukong et Tingyun. Parce que j'ai besoin en focus. En plus, c'est en focus. Mauvaise meuf à queue. Bah, Shinshe n'a pas de meuf à queue. Elle n'a pas de queue. Alors, on ne sait pas. Mais bref. Ouais. Eh ben, une autre Shinshe ! Je m'étais donné comme objectif de l'avoir C6, du coup. Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à Tingyun quand j'ai lu ton message. Très bizarre. Oh, et une autre Pella. Elle sera sûrement C6. Ouais, j'avoue. Bon, là, c'est le 5 étoiles. Ok. Ok, c'est le moment. Le moment de gagner un 50-50 et de se barrer. Comme ça, il te reste encore à peu près 20 000 Jade Stellar pour invoquer Blade D. Let's go ! Voilà. Deux ? Deux peut-être. Quatre, cinq, six. Je crois qu'on est plutôt à sept. Huit, neuf, dix, onze. Mais non. Onze items dans cette invocation. Bon, je n'avais juste pas bien à compter. MDR, la pub. Oh, mince. Sur Twitch, vous avez eu la pub quand on a eu le 5 étoiles. Alors que vous, sur YouTube, non. En tout cas, si vous avez une pub, eh ben, vous n'avez rien raté. Mais du coup, là, let's go ! Du coup, YouTube, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sous cette vidéo pour soutenir la chaîne et à me dire en commentaire. Si vous avez invoqué, j'allais dire, Oto alors que non, c'est Luo Cha, c'est presque le même perso, ok ? Si vous avez invoqué Luo Cha et si vous avez été aussi chanceux que moi aujourd'hui, puisque honnêtement, c'était une très belle session, je trouve. Et sur ce, n'oubliez pas de vous abonner sur YouTube et de me suivre sur Twitch pour assister au prochain live Genshin Impact ainsi que Onkai Star Rail. Sur ce, on se retrouve la prochaine fois. Allez, bye YouTube ! Sous-titrage ST' 501